En sortant du cabinet de mon gastro-entérologue, j'étais perplexe. Celui-ci venait de me proposer de suivre un programme d'éducation thérapeutique. À moi ? Mais pourquoi faire ? Cela fait cinq ans que l'on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. Une des demi-quies avec la rectocolite hémorragique. Je prends bien mon traitement, je fais mes coloscopies, je suis à la lettre mon régime sans fibres ni résidus. Bon, c'est vrai, ma vie n'est plus la même. J'ai moins d'amis et dans mon travail, c'est pas la joie non plus. J'ai aussi toujours cette fatigue. Mais j'ai des difficultés à croire qu'un programme d'ETP va m'aider dans mon quotidien. Finalement, je suis retournée voir mon médecin. Celui-ci m'a présenté quelqu'un que je n'avais jamais vu. Un autre patient, qui intervient comme patient expert dans ce programme. Au début, j'étais plutôt réticente. Mais j'avoue que je me suis laissée convaincre. Il était bien arrivé à vivre avec sa maladie, alors pourquoi pas moi ? La première séance a été douloureuse et j'ai beaucoup pleuré. Ce n'est pas chose facile de se livrer à des inconnus. Progressivement, lors de ce diagnostic éducatif, on a pu tous les trois déterminer quelles étaient mes problématiques actuelles. La maladie avait transformé ma vie en un véritable cauchemar, sans compter mes difficultés au quotidien avec la nourriture. Pour moi, mes priorités étaient de retrouver confiance en moi et le plaisir de manger. Séance après séance, j'y allais de plus en plus le cœur léger, sachant qu'il m'écouterait sans me juger et répondrait à mes questions. En fonction de mes besoins, je suis même venue accompagner d'un proche à certaines séances, ce qui nous a permis une meilleure compréhension du vivre avec la maladie. Parfois, d'autres professionnels étaient présents, comme une diététicienne, une assistante sociale ou une psychologue. Cela a pris plusieurs semaines, mais aujourd'hui, le méchant nuage noir au-dessus de ma tête a disparu. J'ai retrouvé le plaisir de manger varié, car on m'a bien expliqué que le régime était réservé qu'à des périodes restreintes, lors des poussées de la maladie. J'ai réintroduit progressivement des aliments, suivant un programme donné par la diététicienne, que j'ai affiché sur le frigidaire. Puis, on a refait le point tous les trois, comme au début. J'étais prête à quitter le programme après cet accompagnement adapté à mes besoins. Mais je sais que je ne suis plus seule. L'éducation thérapeutique m'a permis de mieux me connaître, de découvrir et partager des astuces pour vivre avec la maladie au quotidien. Même si je ne suis pas guérie, j'avance en confiance avec des projets d'avenir. D'autant qu'à tout moment, j'ai la possibilité de revenir pour échanger avec l'équipe et poser mes questions, sans tabou ni peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501